Au palais du Sénat, le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative et de la modernisation de l'État a été auditionné. Serge Maurice Mabiala est allé présenter au sénateur deux projets de loi, notamment celui fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État et un autre portant statut général de la fonction publique. Cédric Nzengue Lomas. Le besoin de justice sociale et d'équité dans la redistribution des fruits de la croissance et celui d'une souplesse dans la gestion de l'administration dans notre pays sont les principales motivations de ces deux projets de loi présentés au vénérable sénateur par le ministre de la fonction publique Serge Maurice Mabiala. Dans son adresse aux élus, le membre du gouvernement expliquera que cette dynamique de réforme dans l'administration tient de la vision sociale impulsée par les plus hautes autorités du pays, précisant par la suite les spécificités de cette loi. Le dispositif de redistribution des primes de rendement instauré par le projet de loi soumis à examen vise à réorganiser dans un esprit d'équité, de justice sociale et de transparence le partage des fruits de la croissance économique. Aussi, le présent projet de loi appris en application de l'article 47 de la Constitution répond à une triple exigence. Redéfinir les éléments composant la rémunération versée aux agents publics, préciser les catégories des primes et leurs objectifs, supprimer les articles incompatibles avec les conditions et modalités de versement de la prime d'incitation à la performance. Si le caractère éminemment social de ces deux lois est admis, il reste que la complexité de leur mise en application et les pesanteurs qui ont cours au sein de l'administration de la fonction publique ont soulevé plusieurs interrogations de la part des représentants de la haute chambre du Parlement. Des interrogations à rapport notamment avec les spécificités de la création de services publics, notamment leur encadrement par la loi, le concours de recrutement des jeunes dans la fonction publique et l'accès au poste budgétaire, les modalités d'évaluation des réformes déjà engagées et leurs effets, mais aussi sur les modalités ayant conduit à la mise en place de la prime d'incitation à la performance et la quantification de la performance de l'agent public. Les textes présentés aux vénérables sénateurs feront l'objet d'un examen au fond avant leur vote pour une éventuelle adoption.